Nouvelle belle journée de compétition à Roland-Garros ce mercredi 31 mai 2023 Pour assister aux matchs de tennis, quelques personnalités ont été aperçues au village de l'événement, dont les couples François-Vincent Tellier et Alice Dufour et Caroline Anglade et son chéri Nicolas Moreau. Le chanteur Raphaël est de son côté venu en solo. Si est-il le rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de sport. Comme chaque année, Roland-Garros a retrouvé sa place dans la lumière et a débuté le 22 mai dernier. La compétition se tiendra jusqu'au 11 juin prochain et, après les matchs de qualification, l'or est déjà au deuxième tour. Lucas Pouy, Caroline Garcia, Carlos Zalcaraz ou encore Novak Djokovic étaient notamment annoncés sur les courses mercredi 31 mai. Un beau planning que les stars n'avaient pas l'intention de louper. Ce sont quelques couples qui ont justement fait le déplacement pour vivre cette nouvelle belle journée de tennis. Les photographes présents à l'événement ont immortalisé les arrivées de François-Vincent Tellier et de sa belle compagne Alice Dufour. Les parents de la petite Colette née en décembre 2021 se sont offerts cette sympathique sortie en amoureux et se sont dévoilés très complices. Pas très loin, si est-il la comédienne Caroline Anglade qui s'est illustrée sur le photocale au bras de son chéri Nicolas Moreau, directeur de création au sein de l'agence de communication Willy Biman, le père de ses deux enfants, Sacha né en 2016 et un autre garçon né en 2020. Fous amoureux, les tourtereaux n'ont pas hésité à s'échanger de tendres baisers. Raphaël et Guillaume de Tonquédec profitent sans leur femme pour d'autres, ce fut en revanche une sortie en solo. Guillaume de Tonquédec n'était pas accompagné de sa femme de longue date Christelle avec qui il a pourtant l'habitude de faire quelques apparitions officielles ces dernières années. Même topo pour le chanteur Raphaël, dont la femme Mélanie Thierry a brillé par son absence. Ensemble depuis plus de 20 ans, nul doute que ces deux-là continuent néanmoins de s'épanouir ensemble dans l'intimité, avec leurs deux enfants, les garçons Romand, 14 ans, et Alyosha, 9 ans. A noter que le chanteur s'efface, l'ancien footballeur international français Florent Sinema Pongole, l'acteur de Jany Bouziani, avec sa sœur Donia, et l'humoriste Tony Saint-Laurent était également de passage à Roland-Garros. Sous-titrage Société Radio-Canada